Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc, chapitre 11 Et il advint comme il était quelque part à prier quand il eut cessé, qu'un de ses disciples lui dit Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Il leur dit, Lorsque vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes remettons à quiconque nous doit. Et ne nous soumets pas à la tentation. Il leur dit encore, Si l'un de vous, ayant un ami, s'en va le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, Mon ami, prête-moi trois pains, parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui servir, et que de l'intérieur, l'autre réponde, Ne me cause pas de tracas, maintenant la porte est fermée, et mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour t'en donner. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner en qualité d'ami, il se lèvera du moins à cause de son impudence, et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson, et à qui, à la place du poisson, lui remettra un serpent ? Ou encore, s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion ? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le père du ciel donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui l'en prient ? Il expulsait un démon qui était muet. Or, il advint que le démon étant sorti le muet par là, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Béelzéboul, le prince des démons, qu'il expulse le démon. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe venant du ciel. Mais lui, connaissant leur pensée, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et maison sur maison s'écroule. Si donc Satan sait lui aussi diviser contre lui-même, comment son royaume se maintiendra-t-il ? Puisque vous dites que c'est par Béelzéboul que j'expulse le démon. Mais si moi, c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons, vos fils, par qui les expulsent-ils ? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Lorsqu'un homme, fort et bien armé, garde son palais, ses biens sont en sûreté. Mais qu'un plus fort que lui survienne et le batte, il lui enlève l'armure en laquelle il se confiait, et il distribue ses dépouilles. « Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. » Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre par des lieux arides en quête de repos. N'en trouvant pas, il lit, « Je vais retourner dans ma demeure d'où je suis sorti. » Étant venu, il la trouve balayée, bien en ordre. Alors il s'en va prendre cet autre esprit plus mauvais que lui, il revienne et il y habite. Et l'état final de cet homme devient pire que le premier. Or, il advint, comme il parlait ainsi, qu'une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés. » Mais il dit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. » Comme les foules se pressaient en masse, il se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe, et de signes, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. » Car tout comme Jonas devint un signe pour les Ninimites, de même le fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec les hommes de cette génération, et elle les condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Solomon. Et il y a ici plus que Solomon. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération, et ils la condamneront, car ils se repentirent à la proclamation de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la met en quelque endroit caché ou sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, pour que ceux qui pénètrent voient la clarté. La lampe du corps, c'est ton œil. Lorsque ton œil est sain, ton corps tout entier aussi est lumineux, mais dès qu'il est malade, ton corps aussi est ténébreux. Vois donc si la lumière qui est en toi n'est pas ténèbre. Si donc ton corps tout entier est lumineux, sans aucune partie ténébreuse, il sera lumineux tout entier, comme lorsque la lampe t'illumine de son éclat. Tandis qu'il parlait, un pharisien l'invite à déjeuner chez lui. Il entra et se mit à table. Ce que voyant le pharisien s'étonna de ce qu'il n'eut pas fait d'abord, les ablutions avant de déjeuner. Mais le Seigneur lui dit, « Vous voilà bien, vous les pharisiens, l'extérieur de la coupe et du plat, vous le purifiez, alors que votre intérieur à vous est plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » « Malheur à vous les pharisiens qui acquittaient la dîme de la menthe, de la rue et de toutes plantes potagères, et qui délaissaient la justice et l'amour de Dieu. Il fallait pratiquer ceci sans omettre cela. Malheur à vous les pharisiens qui aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Malheur à vous qui êtes comme les tombeaux que rien ne signale et ceux lesquels on marche sans le savoir. » Prenant alors la parole, un des légistes lui dit, « Maître, en parlant ainsi, tu nous outrages, nous aussi. » Alors il dit, « À vous aussi les légistes, malheur, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter et vous-même ne touchez pas à ces fardeaux d'un seul de vos doigts. » Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ce sont vos pères qui les ont tués. Vous êtes donc des témoins et vous approuvez les actes de vos pères. Eux ont tué et vous vous bâtissez. Et voilà pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils en tueront et pourchasseront, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandue depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui périt entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous les légistes parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous-même n'êtes pas entré et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez à empêcher. » Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens se mirent à lui en vouloir terriblement et à le faire parler sur une foule de choses, lui tendant des pièges pour s'opprendre de sa bouche quelques paroles. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Chapitre 12 Sur ces entrefaites, la foule s'étant rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait les uns les autres, il se mit à dire, et d'abord à ses disciples, « Méfiez-vous du levain, c'est-à-dire de l'hypocrisie, des pharisiens. Rien, en effet, n'est voilé qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu au grand jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les pièces les plus retirées sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez rien de ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géienne. Oui, je vous le dis, celui-là, craignez-le. Ne vantons pas cinq passeuraux pour deux as et pas un d'entre eux n'est en oubli devant Dieu. Bien plus, vos cheveux même sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez mieux qu'une multitude de passeuraux. Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié à la face des hommes sera renié à la face des anges de Dieu. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais à qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, cela ne sera pas remis. Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. Quelqu'un de la foule lui dit, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il lui dit, « Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou régler vos partages ? » Puis il leur dit, « Attention, gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. » Il leur dit alors une parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté, et il se demandait en lui-même, « Que vais-je faire, car je n'ai pas où recueillir ma récolte ? » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as quantité de biens en réserve. » « Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, fais la fête. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit-même, on va te redemander ton âme, et ce que tu as amassé, qui l'aura ? » Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Puis il dit à ses disciples, « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez, car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les oiseaux ? » Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Si donc la plus petite chose même passe, votre pouvoir, pourquoi vous inquiétez des autres ? Considérez les lisses comme une file ni une tisse. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si dans les champs, Dieu habille de la sorte l'herbe qui est aujourd'hui, et demain sera jeté au four, combien plus le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi ? Vous non plus ne cherchez pas ce que vous mangerez, et ce que vous boirez, ne vous tourmentez pas, car ce sont là toutes choses dont les païens de ce monde sont en quête. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Aussi bien, cherchez son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petits troupeaux, car votre Père s'est complus à vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où ni voleur n'approche, ni mythe ne détruit. Car où est votre trésor ? Là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Soyez semblables, vous, à des gens qui attendent leur maître à son retour de noces, pour lui ouvrir dès qu'il viendra et frappera. Heureux ces sabiteurs que le maître en arrivant trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table, et les passant de l'un à l'autre, il les savira. Qu'ils viennent à la deuxième ou à la troisième veille, s'ils trouvent les choses ainsi, heureux seront-ils. Comprenez bien ceci, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur devait venir, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à l'heure où vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Pierre dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, tout le monde ? Et le Seigneur dit, quel est donc l'intendant fidèle avisé que le maître établira sur ces gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé ? Heureux ce sabiteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte. Vraiment, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si ce sabiteur dit en son cœur, mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à frapper les sabiteurs et les servantes, à manger, boire et s'enivrer, le maître de ce sabiteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera sa part parmi les infidèles. Le sabiteur qui connaissant la volonté de son maître n'aura rien préparé ou fait selon sa volonté recevra un grand nombre de coups. Quant à celui qui, sans la connaître, aura par sa conduite mérité des coups, il n'en recevra qu'un petit nombre. À qui on aura donné beaucoup, il saura beaucoup demander, et à qui on aura confié beaucoup, on réclamera davantage. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé, je dois être baptisé d'un baptême et qu'elle n'ait pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé. « Pensez-vous que je sois apparu pour établir la paix sur la terre ? » Non, je vous le dis, mais bien la division. Désormais, en effet, dans une maison de cinq personnes, on sera divisé, trois contre deux, et deux contre trois. On sera divisé, père contre fils, et fils contre père, mère contre sa fille, et fille contre sa mère, belle-mère contre sa brue, et brue contre sa belle-mère. Il disait encore aux foules, « Lorsque vous voyez un nuage se lever au couchant, aussitôt vous dites que la pluie vient, et ainsi arrive-t-il. Et lorsque c'est le vent du midi qui souffle, vous dites qu'il va faire chaud, et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous savez discerner le visage de la terre et du ciel, et ce temps-ci alors, comment ne le discernez-vous pas ? Mais pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de ce qui est juste ? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire, devant le magistrat, tâche en chemin d'en finir avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'exécuteur, et que l'exécuteur ne te jette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'es rendu même jusqu'au dernier sou.